Alors encore une question que je reçois régulièrement dans ma boîte mail c'est quels sont les différents types de freins alors vous me posez des questions sur les freins V-brake vous me posez des questions sur les freins à disque alors les freins à disque avec câble ou les freins à disque avec de l'huile c'est très simple, je vais vous montrer tout simplement dans cette vidéo les trois différents types de freins pour VTT à vos marques, prêts, partez premier VTT, premier type de frein, les freins V-brake fonctionnement très simple, avec ce levier vous pressez, vous appuyez ici sur ce levier qui tire sur le câble, le câble actionne un étrier qui vient serrer des patins sur la jante pour freiner donc la jante pour freiner la roue il s'agit donc des freins V-brake ou freins à patins les freins les plus classiques que l'on retrouve en général sur la plupart des VTT système ici sur ce VTT système de freins à disque avec un câble c'est à dire que, même principe que pour le V-brake il s'agit d'un levier que vous actionnez ici ce levier vient tirer sur un câble qui lui vient actionner en bas il y a un étrier qui va donc serrer des plaquettes sur un disque c'est à peu près le même principe que le V-brake ou frein à patins sauf qu'au lieu de venir plaquer des patins sur la jante c'est tout simplement des plaquettes comme un frein pour votre voiture par exemple ce sont donc des plaquettes qui viennent se coller se plaquer sur un disque c'est donc un frein à disque avec un câble troisième et dernier type de frein il s'agit du frein à disque hydraulique pourquoi hydraulique ? parce qu'il y a un liquide dans une gaine c'est à dire que lorsque vous actionnez le levier qui est ici ça pousse un liquide dans ce tuyau que l'on appelle une durite l'huile qui est contenue dans ce petit tuyau c'est à dire dans cette durite vient pousser dans l'étrier des plaquettes qui viennent frotter contre un disque il s'agit donc comme le système précédent de faire frotter des plaquettes sur un disque métallique seulement l'étrier n'est pas actionné par un câble que l'on tire mais bien par du liquide que l'on pousse il s'agit donc des freins à disque hydraulique rendez-vous dans la série de vidéos dédiées à l'entretien de votre VTT pour voir comment régler l'ensemble de ces types de freins que ce soit un frein V-break un frein à disque avec câble ou frein à disque hydraulique rendez-vous donc dans la série de vidéos dédiées à l'entretien rendez-vous également sur clubvtt.com pour plus de contenu dédié aux membres et sinon rendez-vous sur ma chaîne YouTube à bientôt c'était Maximilien Dupré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio